Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui se donne une bonne conduite ce soir et pour cause, nous recevons un patron d'auto-école, Philippe Tarère, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes également le gérant d'ADN, expert formation, on va en parler, c'est pour parler de la formation des moniteurs auto-écoles, c'est important. Mais racontez-nous d'abord comment vos entreprises, comment les éto-écoles de Guadeloupe se sont adaptés à la situation sanitaire, comment vous avez pu continuer à fonctionner ? Alors, je vous dirais qu'honnêtement, les écoles de conduite, il a fallu qu'on s'adapte par rapport aux protocoles sanitaires qui n'existaient pas auparavant. Nous sommes dans cette pandémie, donc il a fallu qu'on ait le port du masque, l'hydroalcoolique et aussi qu'on respecte parfaitement les points de désinfection, que ce soit au niveau du volant, du levier de vitesse, des poignets après chaque élève, ce qui nous demande un certain temps. Donc la leçon, il faut une heure de leçon, mais là maintenant, il faut compter un temps pour pouvoir protéger la clientèle. Et là-dessus, on ne rigole pas parce que nous avons un protocole. On peut continuer à recevoir les élèves dans le véhicule. Par contre, en ce qui concerne le code, on a dû mettre un peu en stand-by. On a plus tendance aussi maintenant à favoriser les séances en virtuel, c'est-à-dire dématérialiser avec le code en ligne. Très bien. Donc vous avez dû vous adapter à la situation. Est-ce que ça a entraîné quand même des retards pour les candidats au permis ? Alors forcément, ça entraîne des retards, obligatoirement, parce que dans nos entreprises, on n'a peut-être pas eu beaucoup de cas, mais vous avez quand même des inspecteurs du permis de conduire. On a eu ceux qui n'ont pas été là pendant un certain temps parce qu'ils n'ont peut-être pas été contaminés, mais ils n'ont été qu'à contact. Donc obligatoirement, aujourd'hui, on sait que c'est une pandémie qui impacte l'ensemble de la Guadeloupe, des professions, et nous ne nous sommes pas du tout épargnés dans ce cadre-là. Et des candidats aussi, peut-être eux-mêmes, alors que convoqués, ils étaient bien souffrants ou pas contact. Je vous dis aussi que parfois, on a des annulations de cours où il y a des qui ne viennent pas, qui nous disent qu'on ne peut pas venir, on est malade. On ne va pas vérifier, on ne demande pas un certificat, mais en tout cas, nous avons remarqué que nous avons une augmentation de l'absentéisme depuis cette pandémie, et on peut le comprendre. Un mot donc sur ADN Expert Formation, qui va s'intéresser cette fois aux moniteurs auto-école en devenir, parce que c'est eux que vous allez former. Ça se passe où et comment ? Alors, je dirais d'abord, nous n'allons pas former des moniteurs, nous allons former des enseignants de la conduite, qui est le titre aujourd'hui qui correspond au titre pro. Ce sera des enseignants. Donc c'est une vraie formation diplômante. Je vous dirai pourquoi, effectivement. Alors, pour répondre déjà à la question dans un premier temps, nous sommes à Petit Canal, ADN Expert Formation, c'est une idée qui nous est venue. M. Chouni, Jérôme et moi-même, M. Chouni qui est le directeur général et moi le président, on s'est ensuite entouré d'une BFM, qui est Corinne Escapez. BFM, qui veut dire ? BFM, c'est-à-dire c'est le diplôme qui permet de former les enseignants de la conduite. Et nous avons également Anou Moutou, qui est Anita, qui est elle, qui est en relation, effectivement, à la clientèle, qui est un peu la secrétaire de ce centre pour le moment. C'est un peu l'organisation. Alors ce centre, on a réfléchi, on s'est dit que dans cette pandémie, il faut qu'on puisse porter la pierre à l'édifice. Il s'agissait pour nous de dire, mais si on veut faire quelque chose, il faut quelque part après qu'il y ait un devenir. Et je vous dis qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant de la conduite, il y a toujours un devenir. Je vous dirai pourquoi, parce qu'on a pensé plus loin. Alors, le centre est un petit canal où c'est une formation de 800 heures, où on prépare les candidats. Dans un premier temps, nous allons avoir un CCPE1, c'est-à-dire qu'ils seront, c'est une première partie de la formation, où ils seront en salle avec notre BFM, que je rappelle, qui est la responsable de la formation, c'est la formatrice d'institut enseignant. Ensuite, ils seront une semaine chez eux, à travailler, avec une charge de travail que nous allons effectivement leur donner. Et aussi, il y a une partie en entreprise. Ça, c'est la première partie qui permet de mettre le jeune dans une formation. Alors, formation théorique et pratique également. Et pratique également. Alors, pour revenir à la question qui a été posée, je profite pour enchaîner. Alors, pour rentrer en formation, il est préconisé d'avoir le niveau bac. Si on ne l'a pas, ça ne pose pas de problème. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le titre pro, c'est quand même un diplôme de titre 3. D'accord. C'est-à-dire qu'il représente un bac plus 2, c'est-à-dire un DUT, un BTS. Par exemple. Par exemple, pour vous dire. Donc, ça permet ensuite à un jeune qui souhaiterait passer, effectivement, son titre pro, de passer des concours de la catégorie B, c'est-à-dire de cadre dans la fonction publique. Donc, c'est pour vous dire qu'au-delà de ce que nous proposons, ça permet une certaine valorisation de par un diplôme qu'on appelle aujourd'hui le titre pro d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. On parle des jeunes et tant mieux puisque c'est une véritable niche de métier qui s'offre à eux. Mais pour quelqu'un qui voudrait avoir une reconversion également, ça peut être intéressant. Oui. D'abord, il faut dire qu'il faut peut-être déjà avoir le permis pour être candidat à la formation. Alors, je ne l'ai pas précisé. Il faut être hors permis pour bac 3. C'est-à-dire, dans le cadre de l'AAC, l'apprentissage anticipé de la conduite, c'est 2 ans et la formation traditionnelle, c'est 3 ans. Alors, bien sûr, ça s'adresse aux jeunes demandeurs d'emploi qui veulent s'insérer, mais aussi une reconversion professionnelle. Quelqu'un qui souhaite changer de métier, eh bien, il sera tout à fait le bienvenu. Et il faut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est le mode de financement. Oui. Ça peut être financé par la région Guadeloupe, par le Pôle emploi et également par le CPR. C'est une formation accessible. Voilà, accessible. Parce que nous, à notre niveau, nous cherchons les moyens de financement. Et c'est le rôle, justement, d'Anita. De se dire, vous êtes là, quel est votre statut ? Et en fonction de ça, ça nous permet de vous diriger vers les financements. Il y a un véritable accompagnement, donc, du candidat qui veut suivre cette formation pour aboutir à son projet. À son projet. Le projet de formation, comme on va le dire, mais aussi du montage du dossier du jeune. Le montage, le dossier et ensuite le financement jusqu'à la formation. C'est notre devoir. Alors, ça prouve peut-être que vos professions ont des besoins humains pour assurer ces missions d'enseignement à la conduite. Mais vous avez également, on va dire, traversé l'Atlantique pour signer un partenariat avec Paris. Alors, nous avons réfléchi, comme je vous dis, c'est un métier d'avenir. Si toutefois, en Guadeloupe, le jeune, après avoir fini son diplôme, il ne trouverait pas de travail en Guadeloupe. On s'est dit que nous avons un partenaire, une école de conduite, qui aujourd'hui est un des plus gros employeurs en Ile-de-France. 70 enseignants de la conduite. Et il y a pénurie, effectivement, d'enseignants en Ile-de-France. Nous avons le partenariat où ils nous proposent de nous dire, une fois que ces jeunes sont formés, ils auront préféré qu'ils restent en Guadeloupe. Bien sûr, ce sont des Guadeloupéens dans leur pays. Mais si toutefois, ils ont cette possibilité de vouloir voyager, de voir ailleurs, eh bien oui, on leur propose d'ores et déjà un partenariat. Le partenariat nous permet de dire, nous avons, au bout de cette formation, qu'ils vont pouvoir trouver un emploi en Ile-de-France. C'est une belle avancée, effectivement. C'est une belle avancée, bien sûr. On a parlé, donc, de ces futurs moniteurs. Et qu'est-ce que vous avez imaginé prévu pour les candidats au permis de conduire, qu'ils soient ici ou dans l'hexagone ? Les candidats au permis de conduire. Souvent, on a des jeunes qui commencent leur formation en Guadeloupe, mais doivent partir pour leurs études. Voilà, c'est une très belle question, d'ailleurs. Voilà, vraiment, c'est formidable de le dire. Parce que le jeune qui est formé en Guadeloupe, qui commence sa formation dans nos entreprises et qui n'aurait pas le temps de finir son examen, eh bien, tout simplement, on a cette possibilité de dire, avec cette auto-école, on vous propose directement de rentrer en contact avec le gérant avec qui nous avons ce partenariat. Ce qui permettra de poursuivre la formation. Parce que souvent, nous avons des jeunes ou des moins jeunes, pas forcément des jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui passent au permis, qui viennent en Guadeloupe et qui doivent repartir en septembre. Et après un échec, deux échecs, ils n'ont pas eu le temps de passer le permis, ils vont pouvoir continuer tranquillement. On va pouvoir donner une adresse pour pouvoir continuer cette formation et ensuite, bien sûr, passer l'examen du permis de conduire. Les professionnels que vous êtes imaginent également la possibilité de toucher la population ultramarine de métropole qui aurait, qui n'aurait même pas commencé des cours ici en Guadeloupe, mais qui souhaiterait passer le permis en métropole. Directement, oui, puisque nous avons véritablement un véritable réseau, je vous dis, de huit entreprises en Ile-de-France qui, aujourd'hui, est capable de faire cette proposition. Mais je veux vous dire plus. Bon, j'espère peut-être que ce message-là sera porté même au niveau du gouvernement, pourquoi pas, pour accompagner... C'est ce que j'allais vous dire, justement. Nous avons eu l'occasion, je me permets de le dire, ce n'est pas encore... On n'a pas acté, mais nous avons rencontré Maël Diza, qui est le délégué... À l'égalité des chances, oui. À l'égalité des chances. Nous sommes en train de pouvoir, avec lui, monter un partenariat pour les jeunes qui souhaiteraient passer le permis, qu'ils aient un parcours aidé grâce à ce ministère également. Et au-delà de ça, M. Maël Diza, il voyait beaucoup plus loin, c'est-à-dire un package permis pour le logement, pour l'insertion, etc. Et aussi le permis de conduire. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a des choses à faire. On cherche les partenaires. Et là, c'est vraiment pour penser à la Guadeloupe. Et c'est pour pouvoir faire en sorte que les Guadeloupéens ne puissent pas rester là à VGT. On montre une entreprise, mais on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Et c'est le cas de M. Chouni et moi-même. Ça montre des entrepreneurs guadeloupéens qui sont conscients de leur filière, de l'avenir de leur filière. C'est une entreprise, un mode d'entreprise qui s'intéresse à la réalité sociétale de la Guadeloupe. Oui, mais bien sûr. Vous savez que lorsqu'on regarde un peu le tissu économique du pays, le nombre de chômeurs que nous avons aujourd'hui, alors on se dit, en tant que Guadeloupéens, on a eu la chance, nous, d'avoir des entreprises. Que ce soit le directeur général, M. Chouni ou moi-même, nous sommes des gérants avant tout d'auto-école. C'est notre métier. C'est ce que nous avons appris à faire et on vit de ça. Mais aujourd'hui, on se dit, mais si on a la possibilité de créer un centre et de donner une possibilité de pouvoir aider son pays en faisant des propositions, eh bien oui, on s'est engagé et puis c'est pour ça que nous allons tout faire en sorte pour que ça soit une école ADN SPR formation reconnue et aussi avec les compétences qu'il faut pour les emmener jusqu'au bout de la formation et être des futurs enseignants. Alors n'oubliez pas aussi, M. Chégan, que nous sommes un département meurtrier. Et aujourd'hui, au niveau de la formation, on agit énormément sur l'aspect sécurité. Ce sont des enseignants de la conduite et de la sécurité routière. Parce que moi, quand j'ai passé mon diplôme... La sécurité routière dépend de la qualité de l'enseignement aussi. De la qualité, mais aussi de la façon où on va adapter son enseignement. Quand j'ai passé le diplôme, on nous apprenait à être de très bons et nous sommes très fiers aussi d'apprendre à manipuler le véhicule. On était des moniteurs, on montrait comment utiliser un véhicule. Mais aujourd'hui, au niveau du titre pro, vous devez faire de la psychologie pour pouvoir toucher le psy de l'automobiliste, pour lui faire comprendre qu'aujourd'hui, on parle de sécurité. Vous avez un comportement à avoir dans cette société, sur la route que vous partagez, vous n'êtes pas seul. Et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, ce sont des enseignants de la conduite et de la sécurité routière. Ça veut dire que vous êtes des professionnels responsables. Mais bien sûr. Sinon, on ne serait pas responsable, on ne devrait pas tenir son langage. Par rapport à la formation, justement, vous avez été frappé aux portes des différentes instances représentatives. Quel pourrait, selon vous, être leur partenariat, leur aide pour développer ce type de formation localement ? Alors, dans votre secteur d'activité, mais vous qui êtes guadeloupéen, peut-être sur d'autres activités professionnelles. Alors, en ce qui concerne le tissu économique de la Guadeloupe, je vous dirais que nous avons aussi fait un constat. Aujourd'hui, les petites entreprises, d'une manière générale, ont des difficultés. Et lorsque nous tapons à la porte, je dirais, des organisations institutionnelles, voire, voilà, on pourrait penser. Parce que je vous dirais aussi qu'on s'est organisé au sein d'un collectif. Oui. Un collectif. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal aujourd'hui qu'il y ait un collectif qui puisse prendre à bras le corps le problème des auto-écoles, alors que nous avons peut-être des chambres consulaires qui pourraient à ce moment-là nous aider ? Oui. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes... C'est une profession. Il y a un dialogue qui est difficile, pas rompu, mais... Le dialogue ne peut pas avoir été rompu puisqu'il n'y a jamais eu de dialogue. Par contre, j'attends aujourd'hui qu'il y a des déclarations, etc., où on fait des propositions. Nous, on n'est pas à ce stade-là. On fait un constat. Le constat, on dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une meilleure répartition pour les petites entreprises. On ne peut pas venir couper le gâteau et les petites entreprises, nous sommes délaissés pour compte. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une organisation qui se fait pour ceux qui ont les moyens de pouvoir avoir des aides. Et nous, nous sommes en train de ramer. On dit que ce n'est pas normal. Nous aurions voulu que dans cette société, qu'il y ait une forme de solidarité au niveau des entreprises pour que nous soyons tous reconnus et qu'on puisse avoir... On ne peut pas quémander. On demande d'avoir les aides qui sont à hauteur de la réalité du travail fourni. Tout à fait. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et c'est pour ça aussi. Je vous dirai carrément, vous me posez la question, je n'étais pas venu pour ça, mais je réponds. Je suis engagé au niveau du combat, au niveau de la CCI. Je vous le dis, je suis engagé parce que je me dis aujourd'hui, j'aurais aimé que les choses soient faites différemment. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Philippe Tarère. Merci d'avoir embrassé toutes ces informations avec nous. On rappelle quand même, pour ADN Expert Formation, puisqu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui pourraient être intéressés par ce métier d'enseignant à la conduite et à la sécurité routière, où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors, je vais donner deux numéros. Alors, c'est le 06 90 40 51 19 et 06 90 43 13 84. Je reprends ou je ne crois pas ? Je pense que nos téléspectateurs ont bien noté le numéro et puis il va s'afficher bien évidemment en dessous de l'écran à retrouver sur le www.etv.gp et également sur le Facebook d'ETV. On vous souhaite une très bonne soirée avec la suite de nos programmes.